Bonjour et bienvenue dans cette série que j'ai intitulée « Dieu cherche encore des femmes et des hommes loyaux et intègres, des êtres de valeur ». On dit que la parole de l'homme vaut l'homme, n'est-ce pas? Mais j'observe qu'il est de plus en plus difficile de faire confiance à la parole donnée. Ce qui était autrefois considéré comme une exigence morale, une convention ou un contrat verbal à respecter est passé aux oubliettes. Souvenez-vous de ce fameux pacta sunt servanda, redécouvert au XIe siècle. Cette locution latine signifie que les conventions doivent être respectées. En ce sens, les parties sont liées par le contrat qui vient d'être conclu et à ce titre, elles ne sauraient déroger aux obligations issues de ce contrat. S'il n'est pas évident donc aujourd'hui de faire confiance aux promesses humaines, le taux de divorce nous en donne la preuve, il est d'autant plus difficile de faire confiance à la parole d'un Dieu invisible. Ce ne fut pas le cas de Noé. Proverbe 11, verset 7, nous dit ce qui suit. Par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. En agissant ainsi, il a condamné le monde et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. « Prendre Dieu au sérieux », c'est prendre sa parole au sérieux. Quand une personne nous adresse la parole et que nous ignorons ou même rejetons en partie son discours, nous ne la prenons pas vraiment au sérieux. En fait, nous lui manquons même de respect. Il en va de même, selon moi, pour Dieu. L'histoire de Noé nous rappelle l'importance de la foi, même lorsque les circonstances semblent incertaines. Noé a agi avec une crainte respectueuse envers Dieu et sa foi a été récompensée. Puisses-tu aussi t'inspirer de son expérience et chercher à vivre une foi similaire, même lorsque tu ne verrais pas clairement l'avenir. Sois béni. Sous-titrage ST' 501